Musique C'est effectivement un très gros événement pour cette année 2023 que Lormont accueillant ainsi l'une des plus grandes équipes participant à la Coupe du Monde de Rugby. Nous sommes la seule ville au sein de la métropole à avoir été choisie comme camp de base par cette équipe des Fidji. Et tout au long du mois de septembre, ils vont donc venir s'entraîner sur les installations qui sont derrière moi. L'équipe des Fidji, c'est vraiment un événement auquel nous avons voulu donner une dimension, pas uniquement sportive, mais faire en sorte que nous puissions ainsi bien nous imprégner de la richesse apportée par les cultures, la culture fidjienne. Nous savons combien les îles fidjiennes sont concernées par la montée des eaux. Et donc faire en sorte que cet accueil d'une des meilleures équipes du monde dans le cadre d'une compétition sportive, nous puissions, dans la continuité des foulées littéraires, en faire un événement sportif, culturel, finalement ouvrant des débats de société. Les aménagements pour recevoir cette équipe fidjienne ont été des aménagements où on joint l'utile à l'agréable. Ce que je veux surtout souligner, c'est que ce sont des travaux qu'il nous fallait effectuer dans l'intérêt effectivement de la ville. L'extension du stade, du terrain, la Doumègue, pour être en conformité et aux dimensions des plus grandes équipes pratiquant le football ou les disciplines sportives. C'est ce que nous allons faire sur les aménagements du stade de la Doumègue. Sur la halle de la Doumègue, il s'agit bien sûr de la fermeture de la halle, de l'aménagement effectivement du sol, avec les 1500 mètres carrés qui vont être aménagés, des travaux amenant l'éclairage dans ce qui sera quelque part un nouveau gymnase qui pourra être mis à disposition de toutes les associations de la ville avec la pratique du basket, la pratique d'un certain nombre d'activités sportives qui au fil du temps vont trouver toute leur place dans cette halle à la Doumègue. Là, il y aura des entraînements qui seront ouverts au public, certains seront définis, il faut qu'ils se préparent bien sûr à la compétition, mais également des moments qui vont être des moments où les établissements scolaires, les écoles de sport, de rugby notamment, pourront ainsi venir rencontrer les plus grands joueurs de rugby de la planète, pratiquement parce qu'on voit bien combien toutes les équipes du monde aujourd'hui sont enrichies par la présence de joueurs fidjiens qui apportent énormément dans ces collectifs sportifs. paix tonnes au 30 31 21 21 24